Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal que nous ouvrons par l'arrivée à Kinshasa du président de la Guinée-Bissau, Umaru Sisoko. Une visite éclair de travail dans la capitale Kinshasa. C'est en fin de journée qu'il a été reçu par son homologue congolais Félix-Antoine Tisekedi-Tchilombo. La République démocratique du Congo est devenue de plus en plus fréquentable grâce à la diplomatie agissante du président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Tchilombo. C'est à 16h, heure locale, que l'appareil transportant à son bord le chef de l'État, Bissau-Guinéen, et président en exercice de la CDAO, Umaru Sisoko-Ambalo, a atterri à l'aéroport international d'Enjili pour une visite claire. A sa descente d'avion, l'hôte du président Tisekedi a été accueilli par le ministre du Numérique, Désiré Cachemire-Eberand et les conseillers principaux du chef de l'État au collège juridique. Après avoir traversé la haie d'honneur, le président Sisoko a eu un moment d'échange au pavillon présidentiel, avant de prendre la direction du palais présidentiel du Mont Galiema, où il a été accueilli chaleureusement par son hôte Félix Tisekedi. Les deux hommes d'État se sont retirés pour un tête-à-tête qui n'aura duré qu'une dizaine de minutes et rien n'a filtré de ces échanges. Aussitôt après cette entrevue, le président Umaru Sisoko a quitté Kinshasa dans la soirée. Les deux chefs d'État se sont convenus de se rencontrer à Addis Ababa dans le cadre de la 42e session ordinaire du conseil exécutif des lignons africaines. Suivons à présent le point de la situation sécuritaire dans le Nord Kivu avec le porte-parole militaire, le colonel Ntiki. Oui, d'abord, ce que vous devez savoir, c'est que chaque jour qui passe, nous assistons aux multiples violations des faits telles qu'elles sont voulues par les différentes rencontres des chefs d'État, que ce soit à Nairobi, à l'Ouanda ou au Burundi. Et une dernière fois, là, les forces armées de la République démocratique du Congo sont dans l'obligation. Chaque jour qu'il y a une situation de nos lignes par l'armée rwandaise et ses supplétifs de 1.23, et bien, les forces armées de la République démocratique du Congo se défendent bien et repoussent davantage l'ennemi. Voilà ce que vous pourrez savoir, du moins pour le moment. Et d'ailleurs, pour vous donner beaucoup plus de lumière par rapport à ces multiples violations des faits telles qu'il y a déjà au lendemain, du sommet extraordinaire déni à Nairobi par les chefs d'État, et plutôt à Boutoumboura par les chefs d'État, déjà, l'armée rwandaise et ses supplétifs de 1.23 ont tenté d'intitrer une ligne de force armée de la République démocratique du Congo dans la localité d'Aringa et pour l'année, et Rometi, et les forces armées de la République démocratique du Congo les ont repoussées. Et voilà, et non seulement au lendemain de ces sommets extraordinaires, pas loin que les 13, même aujourd'hui, à l'heure où je suis en train de vous parler, cette coalition a toujours ses intentions bellicules, et je vous rassure que l'armée de l'Aringa se comporte très bien et générer davantage. Dans les sites qui vouent, on nous signale la tenue de la réunion sécuritaire provinciale. Suivez les comptes rendus avec le porte-parole du gouvernement provincial. M. Gouandès a, en date du 15 février 2023, diffusé un communiqué dans lequel elle allogue que dans la nuit du 14 au 15 février 2023, à 4h30, environ 12 à 14 militaires des phares d'essai seraient entrés dans la zone neutre de la frontière entre la heure du Congo Bukavo-Rouzizi et le Rwanda, district de Rouzizi, province de l'Ouest, et auraient ouvert les faits sur leurs postes frontaliers et que les forces de sécurité rwandaises auraient ripostés. Il s'agit là des allégations notoirement mensongères. En effet, ce 15 février 2023, à l'aube, il s'est produit au poste frontalier des Rouzizi d'Abu Kavu, dans la province du Sud Kivu. Un incident consécutif à l'altercation entre les éléments de la police nationale congolaise, c'est des phares d'essai et une bande de criminels qui fuyaient après avoir tenté d'opérer dans les quartiers avoisinant la frontière. Pendant leur fuite, il y a eu échange de tirs entre les forces de défense et de sécurité de la R de Congo, et c'est hors la loi porteur d'armes à feu. Cette situation a créé une alerte et l'intervention efficace de nos forces a permis de maîtriser quelques-uns du groupe qui sont actuellement aux arrêts. Il s'en est malheureusement suivi un décès et un blessé dans les rangs du bandit. Les enquêtes y afférentes sont en cours. Il s'agit de préciser qu'en aucun cas, les phares d'essai ont franchi la zone nette, encore moins ouvrir les faits en direction du Rwanda. Observons que la tendance de nos voisins au Rwanda de vouloir se victimiser et créer des tensions en allégat des faits mensongers révèlent sans doute son intention de vouloir attaquer la province du Sud Kivu, comme c'est le camp de la guerre d'agression qu'il mène au Nord Kivu. Nous appelons notre population au calme et à la vigilance. Faites à vous qu'à vous le 15 février 2023, Théongwa Biji, Kassi, vous venez de la province du Sud Kivu. Ouverture hier à Addis Ababa Adela, 42e session ordinaire du comité exécutif de l'Union africaine. La République démocratique du Congo est représentée à ses assises par son vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères, nous dit Doris Mozo. Du 15 au 20 février, Addis Ababa sera la capitale africaine. Elle va réunir les États membres pour deux grands rendez-vous. Du 15 au 16 février, la session ordinaire du conseil exécutif de l'Union africaine et du 18 au 19 février, la 36e session ordinaire de l'Assemblée des chefs d'État. Dans ces deux rencontres, la situation en République démocratique du Congo sera en première ligne dans les débats. Il est important de rappeler que la session du conseil exécutif régroupant tous les ministres africains des Affaires étrangères, dont les vice-premiers ministres ministres des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Apalapenapala prépare les documents de travaux pour le chef d'État. A l'ouverture cet avant-midi, Moussa Faki, président de la Commission africaine, a salué les processus de Luanda et de Nairobi dans la résolution de la crise dans l'Est de la RDC. Christophe Lutundula Apalapenapala qui y participe depuis ce matin, porte la voix de la République démocratique du Congo en prélude du sommet de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine auquel devrait participer le président de la République, Félix-Antoine Tchiseke de Tchulombo. Il faut également signaler qu'à l'issue de ce décession statutaire, la République démocratique du Congo va sortir du bureau des organes délibérants au sein duquel il occupe le poste du rapporteur pour permettre à l'entrée d'un autre État membre de la région Afrique centrale, le Burundi. Tout compte fait, la plénière a validé le rapport annuel 2023 de la Commission. La situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo était au centre de la rencontre du président du Sénat et la sous-secrétaire générale des Nations Unies. La guerre dans l'Est de la RDC a été aussi évoquée par les deux personnalités, nous dit Sandra Nieng. Tête à tête modeste au bâti Ilsebrand ce mercredi à la Chambre haute du Parlement congolais. La sous-secrétaire générale des Nations Unies en séjour à Kinshasa a échangé avec Modesto Bahati sur plusieurs questions, particulièrement celles liées à la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Ilsebrand a profité de cette occasion pour sensibiliser le bureau du Sénat à accorder une attention soutenue aux lois relatives à la protection des droits de l'homme lors de la session de mars au prochain. Modesto Bahati a rassuré son hôte de la priorité qu'ils vont accorder à cette matière avant de plaider à son tour pour le rapport des experts de l'ONU sur la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo qui pointe du doigt le Rwanda comme agresseur de la RDC soit discutée au siège des Nations Unies pour que les sanctions soient prises contre ce pays qui se cache derrière le M23. Je suis très contente d'avoir vu cet échange sur les lois les lois à venir les lois promulguées mais les lois aussi qui sont des projets de loi dans le domaine des droits de l'homme liés aux droits de l'homme les avancées les efforts qui ont été faits mais aussi cette grande décision d'avoir comme dirigeant la responsabilité d'apaiser la situation dans le pays et aussi nous en tant que représentants des droits de l'homme de l'ONU que ce soit à New York à Genève ou notre équipe ici au sein de MINUSRA de collaborer dans cette direction ensemble et de ce qu'on peut donner comme assistance et expertise pour ajouter ceci. Dans un autre registre Modesto Bati Loukwebo a reçu en audience le ministre intérimaire des transports Marc Ekilali Kombo qui était accompagné par l'équipe dirigeante de l'établissement public Transacademia ils sont venus informer le président du Sénat de l'évolution de la mise en oeuvre de cette structure née de la volonté du chef de l'État Félix Antone Tshiseke di Tulumbo dédié au transport des étudiants selon le ministre Marc Ekila Transacademia sera opérationnel dans un bref délai pour bien aider les étudiants à se déplacer dans les meilleures conditions Modesto Bati a prodigué des seuls conseils et a exhorté ses hôtes au sacrifice au patriotisme et à l'abnégation dans la mise en oeuvre de ce projet pour lesquels le président de la République Paix et sécurité en Afrique centrale Quelle stratégie de coopération régionale pour enrayer l'insécurité Le premier ministre Jean-Michel Samalou Koundé a lancé hier le sixième séminaire régional et la sixième session spéciale du collège de hautes études des stratégies et des défenses nous dit Bati Tondwango Le collège des hautes études des stratégies et des défenses Tcheste affiche du toit ouvert depuis C'est mercredi 15 février 2023 Le sixième séminaire régional et la sixième session spéciale de cette grande école militaire d'excellence ont été lancées par le premier ministre chef du gouvernement devant quelques élus du peuple sénateurs membres du gouvernement ainsi qu'officiers généraux supérieurs et subalternés des FADC Jean-Michel Samalou Koundé qui a salué à sa justée valeur cet important séminaire qui s'ouvre sous le haut patronage du chef d'État à Félix-Antoine Tchiseké de Tulumbo Cet instant a permis au chef du gouvernement d'appeler les uns et les autres sursauts patriotiques afin de taire les divergences au bénéfice de l'intérêt général du pays et de la défense de son intégrité nationale Il a accordé une mention spéciale au FADC qui se bat nuit et jour pour cette cause noble Le chef d'exécutif national s'est convaincu que les recommandations et résolutions de ces forums vont concourir à la défense du pays vers la stabilité et le développement attendu de tous Évoquant la thématique du présent séminaire régional qui va examiner les stratégies de coopération régionale pour enrayer la sécurité En Afrique centrale je demeure convaincu que vos travaux pourront contribuer au renforcement des capacités non seulement des cadres militaires mais également des civils de notre pays ainsi que de tous les pays autres qui sont avec nous Tels qu'envisagés ces travaux permettront de forger l'esprit de défense national en chacun de nous pour une Afrique débarrassée des velléités bellicistes pour un continent résolument engagé dans la voie de la stabilité pour un développement durable gage du bien-être de ces populations c'est d'ailleurs l'un des objectifs stratégiques qui ont prévalu à la création de la prestigieuse institution qui nous accueille ce jour Les ministres de la défense nationale et des anciens combattants Gilbert Cabanda les chefs d'état-major général Chihuewe et les commandants du Thèse les générales Manda ont eu des mots justes pour remercier les premiers ministres pour la disponibilité et l'accompagnement du gouvernement aux actions des paix des fardessés et du Thèse Ces collèges attendent aussi investir dans la recherche de la paix de la stabilité et de la sécurité à travers ces sessions spéciales et ordinaires La fermeture des médias émettant dans les territoires sous-occupation des terroristes du M23 dans le Nord Kivu au centre de la rencontre entre le ministre de la communication et les médias concernés par cette mesure On écoute le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya Katembre Vous avez tous suivi hier ce qui s'est passé avec les terroristes du M23 En fait ils veulent reproduire le modèle rwandais en République démocratique du Congo C'est ce qui ne se fera jamais les cas S'attaquer à des médias Intimider les médias Les censurer Leur imposer des heures d'antenne Confisquer des heures d'antenne pour passer un message propagandiste Ça, ce n'est pas la République démocratique du Congo J'ai tenu ces jours à réunir d'une part le président de la fédération des radios des proximités de la RDC M. Christian Nusakweno parce qu'ils sont tous deux concernés Le président parce que les radios communautaires depuis plusieurs mois depuis cette invasion du M23 subissent en tout cas de plusieurs manières la violence de ces mouvements terroristes parce que leur matériel est détruit les journalistes sont intimidés les heures d'antenne sont confisquées les signales sont coupées Il était question pour nous comme gouvernement de dire notre soutien et de saluer le travail patriotique qui est fait par ces radios parce que s'ils sont coupés s'ils sont brimés c'est parce qu'ils sont comme nous tous engagés dans la défense de la patrie et qu'il est hors de question de laisser les flancs aux terroristes du M23 Pourquoi Christian Nusakweno ? Mais parce que Christian Nusakweno a été traité faussement à des médias de la haine ça vous donne une indication de l'esprit plutôt qu'il hante les autres lorsqu'ils agissent des citoyens en repli démocratique du Congo Des nouveaux sites pour une meilleure prise en charge humanitaire des déplacés dans le nord Kivu C'est ce qui se ressort dès la rencontre d'hier entre le haut représentant du chef de l'état pour les suivis dès la feuille de route de Luanda et du processus de Nairobi et quelques ambassadeurs représentant la communauté internationale Suivez En ces jours de travail en Afrique du Sud Le président de la commission électorale nationale indépendante Denis Kadima Kazadi a animé cas de concertation avec les parties prénantes au processus électoral devant un nombre des Congolais qui y vivent le mardi 14 février 2023 dans la salle de conférence de Pretoria Hotel L'engouement suscité par la présence des compatriotes venus en masse en ce lieu dénante de l'intérêt qu'ils portent à leur racine demeurée au pays Denis Kadima Kazadi s'est entretenu avec l'assistance sur l'évolution du processus électoral arrivé à l'étape d'identification et d'enrôlement des électeurs qui les concernent également au plus haut point au même titre que l'Afrique du Sud quatre autres pays où vivent des Congolais sont concernés pour cette phase pilote notamment la Belgique la France le Canada et les Etats-Unis d'Amérique la hiérarchie de l'institution ayant la charge des élections RDC a mis en lumière les innovations introduites dans ce processus électoral avec des avancées notables concernant la révision du fichier électoral en cours expliquant que la CENI a subdivisé le pays en trois aires opérationnels intégrant également les Congolais résidents dans les cinq Etats subventionnés nous tenons à avoir vos avis nous sommes persuadés que nous ne connaissons pas tout nous-mêmes dans cette salle il y a des gens dans leur domaine qui connaissent des choses mieux que nous nous avons besoin de les écouter c'est pour ça que nous avons institué ces cadres de conservation nous avons encore cette restriction on ne peut pas avoir plus de nationalité et quand on a une deuxième nationalité on perd la nationalité congolais le président Denis Kadima Kazadi s'est félicité de ces moments d'échange fructueux qui ont éclairé la lanterne de plus d'un Congolais vous venez là de suivre le cadre de concertation avec le président de la CENI suivant à présent la rencontre qu'a eu le haut représentant du chef de l'état pour le suivi de la feuille de route de Luanda et du processus de Nairobi et quelques ambassadeurs représentant la communauté internationale l'accès humanitaire à l'ensemble des populations dans le besoin dans le province du Nord Kivu et des Litoris demeure une problématique majeure les opérations des acteurs humanitaires restent limités ou entravés en raison de l'insécurité et du manque des sites devant accueillir les déplacés ce sujet était au coeur ce mercredi 15 février 2023 d'une rencontre entre le haut représentant du chef de l'état pour les suivis de la feuille de route de Luanda et du processus de Nairobi et des ambassadeurs représentant la communauté internationale ainsi que la représentante adjointe humanitaire de l'ONU c'est plusieurs ambassadeurs et les représentants du Royaume-Uni comme moi le Canada la Norvège et d'autres pays comme les Etats-Unis la Belgique la France ainsi que l'Union européenne et aussi les représentantes adjointes pour l'humanitaire de l'ONU et nous sommes venus pour plaidoyer pour la situation humanitaire grave dans l'Est en réalité les normes de déplacés augmentent chaque jour malgré tous les efforts des humanitaires et le gouvernement et nous sommes là pour plaidoyer pour un renforcement des options pour les déplacés pour l'instant il n'y a pas suffisamment de sites où il y a d'accès à l'eau et sécurité donc nous avons plaidoyer auprès du gouvernement pour identifier les sites pour mieux accueillir les déplacés Dans la plaidoirie de ces ambassadeurs en faveur des déplacés dans le nord Kivu Serge Chibanou au représentant du chef de l'Etat a fait savoir que des solutions rapides vont être trouvées en collaboration avec le gouverneur de province Le représentant qui était aussi lui-même sur le terrain il y a quelques mois il a vu la situation de déplacer et il est absolument en faveur de réagir et faire le mieux possible pour se déplacer en cas d'urgence mais la difficulté c'est qu'il y a un besoin urgent d'identifier les sites sur le terrain donc il était d'accord de travailler franchement avec le gouverneur actuel à Goma pour trouver les solutions les plus rapides possible Avec le nombre de déplacés qui ne fait qu'augmenter le gouvernement de la République avec ses différents partenaires devront très rapidement identifier d'autres sites pour mieux accueillir les déplacés et faciliter l'accès humanitaire Les officiers supérieurs stagiaires de l'école de guerre à Kintiassa en formation sur les médias audiovisuels C'est le DGA de la RTNC Joseph Voto qui assure la supervision de cette formation Les détails avec Iverson Kaboaba Les officiers militaires Cette séance pédagogique va permettre aux officiers militaires de répondre de répondre à certaines questions d'actualité C'est dans le cadre d'un module qui est prévu dans le programme qu'on appelle Media Training Nous avons le privilège de les encader déjà au niveau de l'école de guerre depuis trois années Nous avons voulu que cette fois que cet exercice de Media Training se passe à la RTNC qui est une chaîne des références afin qu'ils puissent se familiariser à l'environnement des médias En fait l'intérêt c'est que en tant que commandant des opérations ou du commandant des opérations il ne peut pas échapper à rencontrer des journalistes dans leur carrière A chaque fois qu'il y aurait peut-être une crise peut-être à l'occasion des événements ils sont appelés à faire des interviews ils sont appelés à faire des conférences et donc ils devraient être formés par rapport à ça C'est dans ce cadre là que nous nous avons amenés ici pour qu'ils puissent par plus de doigts les réalités du terrain Au nom de la promotion le lieutenant-colonel Karl Njimbu a exprimé sa gratitude Cet exercice leur a permis de mettre en pratique toutes les théories apprises Dans la formation des officiers à l'école de guerre Nous les formons aussi à se familiariser avec les médias pour qu'ils prennent la parole en public et aussi être à l'aise avec les journalistes Je crois que c'est dans ce cadre là que l'on organise une visite chaque année au profit de nos stagiaires Notre passage s'inscrit dans l'enseignement que nous recevons précisément la communication opérationnelle où nous sommes appelés à rédiger et à communiquer ou à tenir des conférences de presse On s'est mis à l'épreuve dans les différents studios nous avons été heureux sur certains thèmes liés en l'occurrence les thèmes tels que les relations avec la politique tels que la coopération militaire et ensuite dans la gestion des crises Cette formation de 4 jours a réuni aussi les officiers supérieurs venus d'autres pays africains notamment le Bénin le Congo Braza et l'Afrique du Sud Pour cette avant-dernière séance ces stagiaires ont visité les installations de la RTNC On ne peut pas avant J'essayais J'essayais Clôture Atelier des classements des organismes auxiliaires 2023 Un succès pour le ministère du Bidjet qui voit tous ses objectifs atteints nous dit Rikinzouzi Au terme de 14 jours de réflexion et d'échange sur la problématique de reclassement des organismes auxiliaires les résultats de cet atelier sont très attendus car il constitue le dernier virage afin de boucler définitivement les maquettes programmatiques en vue d'accomplir les conditions de basculement du budget en mode programme C'est en ce terme que le ministre d'Etat ministre de Budget Aimé Boudji Sangara s'est exprimé en prononçant son discours solennel de clôture de l'atelier de reclassement des organismes auxiliaires travaux ouverts le 30 janvier 2023 Cet atelier s'inscrit dans le cadre du processus de réforme de finances publiques car il a permis l'atteinte de l'un des préalables et majeurs de la feuille de route qui balise la migration vers les budgets de programme que s'est fixé notre gouvernement sous la relève de son excellence M. Félix Antoine pour la mémoire collective Aimé Boudji Sangara a rappelé l'importance et l'objectif de la loi numéro 11-11 du 13 juillet 2011 relatif aux finances publiques Ces organismes auxiliaires émergeant à ce jour au budget sont classés comme cela vient de nous être dit soit un budget annexe soit en service de dépense ou encore en établissement public des secrétaires généraux des directeurs des conseillers et des responsables des organismes auxiliaires engagés et déterminés nous relevons ensemble le défi de la mise en oeuvre des conclusions et recommandations des présents travaux tel était le souhait final exprimé par le ministre d'Etat ministre de budget Aimé Boudji Sangara Deux acteurs majeurs dans la formation professionnelle en Tunisie reçus par la ministre de la formation professionnelle Ces échanges ont eu lié en présence de l'ambassadeur de la Tunisie en République démocratique du Congo Cédric Kenina Anis Jaziri président de Tunisia Africa Business Consul Amine Rouadani directeur de l'institut de formation de Bweb Delhi Education Group Deux personnalités tunisiennes venues lancer une invitation à la patronne de la formation professionnelle et métier afin de participer au mois de juillet prochain à un forum annuel consacré exclusivement à l'enseignement supérieur et à la formation professionnelle un grand rendez-vous avec les bailleurs de fonds les officiels de ces deux secteurs les partenaires techniques au développement bref avec l'écosystème de l'enseignement supérieur et la formation professionnelle en Tunisie La ministre de la formation professionnelle Antoinette Kipouloukabenga a fait part à ses interlocuteurs de sa volonté d'organiser des formations modulaires en ambulatoire dans les communes de Kinshasa afin de répondre aux soucis du président de la république Félix-Antoine Tichekedi de doter la RDC d'une main d'oeuvre qualifiée capable de rélever les défis de développement L'objectif du forum bien sûr c'est de développer cette coopération du sud entre la Tunisie et l'iframpie africain On a une expertise dans différents secteurs On est là aussi pour investir dans le domaine de la formation professionnelle à Kinshasa et pour le part en RDC pour aussi accompagner les jeunes Par ailleurs la ministre de la formation professionnelle a pris l'engagement de prendre part à la quatrième session du forum économique tuniso-congolais qui se tient du 14 au 18 février 2023 et ce en prélude du forum de juillet qui va à coup sûr ouvrir d'autres opportunités à la République démocratique du Congo en matière de formation professionnelle et apprentissage des métiers Le coordonnateur de l'union sacrée dans l'espace grand équataire a sensibilisé la population de cette partie du pays à s'enrôler massivement pour les élections qui se pointent à l'horizon suivant Tout Yacoum a été mobilisé durant son séjour dans son fief électoral pour ne pas dire le temps s'est arrêté certains ont même abandonné leurs occupations quotidiennes pour exprimer leur soutien indéfectible à l'autorité morale du parti politique agir pour le développement du Congo nouveau à des siennes veni à l'occasion présenter cette formation politique à sa base un peu comme un entre de Jésus-Christ à Jérusalem gestion des décos d'oraux débordés par la foule a été mal à avancer pour atteindre le podium et régé pour la circonstance il a de nouveau pour prouver qu'Yacouma est et demeurera sous son contrôle étant donné qu'il est le fils de la promesse l'un des canals par lesquels ce territoire connaîtra son expansion comme un témoin et ses images dans son adresse à la population le coordonnateur des élèves révolutionnaires de l'Union sacrée a expliqué sa vision politique et les projets des sociétés du la des siennes avant de les inviter à s'enrôler massivement plusieurs chantiers ont été visités chemin faisant dont certains prêts à être inaugurés à Gemberay village situé à 67 km de Yacouma centre un éposant pont long de 64 mètres en béton platé en bois a été visité de village en village partout il est passé pouvait-on entendre de Kouvo Teyonako qu'on peut dire entre des décos d'Orojistam et sa base du territoire de Yacouma c'est une union pour la vie Mesdames et Messieurs c'est la fin de ces journales merci de l'avoir suivi excellente suite de programme sur la radio télévision nationale au revoir